Bonjour, bonjour, aujourd'hui j'ai eu envie de m'intéresser à un sujet qui nous concerne tous et qui va toucher les items au regard d'un état d'urgence face à la pauvreté qui progresse, la détresse sociale, l'exclusion sociale, les habitations notamment personnelles, le mal-logement, la crise financière, la montée de la paupérisation et on fera un petit focus en fait sur les chiffres 2017 donnés par la fondation Abbé Pierre. Alors le sujet il est orienté sur l'état de la pauvreté en France et par exemple suite à des lectures que j'ai pu faire je m'aperçois qu'il y a quand même aujourd'hui quantitativement 4 millions de personnes qui souffrent de mal-logement et voire même 8,8 millions de personnes atteintes de pauvreté. Donc voilà c'est quelque chose qui doit attirer vraiment notre attention, c'est un problème qui est vraiment d'ordre collectif. Donc alors pour développer ce sujet en fait je l'ai découpé ce sujet en 6 parties. Oui 6 parties. Alors ma première partie effectivement je vais traiter comment se définit l'état de précarité. Dans un deuxième point en fait je traiterai qu'est-ce que la paupérisation. Dans un troisième point j'essaierai de vous faire un petit développement sur comprendre en fait l'industrialisation comme un facteur ayant participé à la montée de la paupérisation. Puis dans une quatrième partie on parlera également de la sensibilisation sociale à l'état d'urgence face à une détresse qu'on va dire sociale. Dans une cinquième partie je traiterai d'une discussion ouverte autour d'une solution qui est proposée actuellement qui est le revenu de base pour lutter contre la pauvreté. Et puis après dans une sixième partie on abordera comment lutter contre cette précarité en identifiant les facteurs qui ont pu impacter la montée de la précarité. Donc voilà en sixième partie on traitera quelles sont les solutions potentielles de sortie de cette précarité. Dès lors alors pour nous consacrer à cette première partie comment est-ce qu'on pourrait définir en fait cet état de précarité. Il y a par exemple le conseil économique social et environnemental qui lui définit cet état de précarité. Alors je vous donne sa définition. Pour lui c'est une grande pauvreté, une précarité économique et sociale. Alors la précarité c'est quoi ? Pour eux c'est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi qui va permettre aux personnes et aux familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir ainsi de leurs droits fondamentaux. On a également l'insécurité qui en résulte, qui peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves, voire même définitives. Ça pour moi c'est le risque majeur d'avoir cette précarité qui s'installe sur le long terme. Et elle conduit donc à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle devienne persistante ou qu'elle compromette en fait les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible. Donc là vraiment on touche les droits de l'homme en quelque sorte. C'est ça qui doit vraiment attirer notre attention. Alors si on devait maintenant se demander quelle classe sociale est touchée par cette précarité, et bien en fait cette précarité on va la retrouver dans toutes les classes sociales. En France par exemple, on va la retrouver chez les jeunes. Notamment je développerai un sujet tout à l'heure lié aux difficultés des jeunes. Donc les jeunes, qu'ils soient diplômés ou non diplômés, souvent on parle des non diplômés et de leurs difficultés, mais il faut se rendre compte qu'il y a également des diplômés qui connaissent cette même difficulté. Et bien sûr nos seniors, les seniors aussi, connaissent parfois une grande grande précarité et parfois ils se retrouvent complètement isolés même dans des campagnes avec aucune aide. Parce qu'aujourd'hui pour mettre ses parents dans une maison de retraite, ça peut coûter jusqu'à 2000 euros par mois. Donc qui peut se permettre ça puisque actuellement les gens ne gagnent quasi pas 2000 euros par mois ? La réalité c'est ça, c'est que les gens n'ont pas cet argent, donc ils ne peuvent même pas prendre soin de leurs aînés. Donc c'est vraiment cette précarité, voilà, c'est un effet domino de l'état d'esprit des gens parce que, voilà, il y a vraiment une grande culpabilité. Donc allez, je reviens. 1. Donc comment se définit l'état de précarité ? Alors la précarité, je vous l'ai dit, différentes classes sociales, qui ils sont ? Ben ça peut être des chômeurs également, on peut trouver également des bénéficiaires du RMI, des titulaires de l'emploi de solidarité, des personnes qui n'ont même pas de domicile fixe et encore de nombreux jeunes âgés de 16 à 25 ans exclus du système scolaire et parfois livrés à eux-mêmes. Alors la précarité, en fait, elle se définit comme un fort risque d'incertitude de pouvoir conserver une situation acceptable dans un avenir proche. Cette notion, bien sûr, elle est subjective et relative. J'ai envie de faire une petite parenthèse, car effectivement, on a une grande précarité en France, mais j'ai envie de dire qu'à travers ce que nous véhiculent les médias, on peut voir que la précarité, en fait, elle est internationale et que bien souvent, d'ailleurs, on nous détourne de sujets qui devraient vraiment plus attirer notre attention sur la précarité dans le monde, parce que si vous recherchez un peu l'information sur le net, vous pouvez vous apercevoir que même si dans les médias, vous avez des choses qui vous choquent, il y a des choses qui pourraient d'autant plus vous choquer encore plus en profondeur, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des grands génocides, il y a des états de famine, enfin, c'est... voilà. Et je pense qu'au lieu de diffuser des choses orientées autour de nos politiques, je pense qu'on aurait bien plus d'avantages, justement, à retourner vers une médiatisation qui se fasse beaucoup plus au niveau de la réalité des difficultés que rencontre l'humain sur notre planète. Ça, ça nous intéresse un peu plus. Voilà. Alors, donc, bien sûr, cette notion de précarité, elle est, comme je vous l'ai dit, subjective et relative. Mais les risques liés à la précarité, ils sont communs. Dans ces risques, on va dire majeurs, il y a un risque lié à l'incertitude. Il n'y a aucune garantie, donc, sur les durées. Les personnes sont dans des climats d'incertitude, voire même, des fois, le respect des droits fondamentaux est bafoué. Ces personnes vivent dans une absence de sécurité, donc ils sont... voilà. Ils ont également une pauvreté financière et ces gens-là, souvent, ce sont des gens très vulnérables. Voilà. Alors, dans mon deuxième point, j'ai envie de vous expliciter un autre sujet dont on parle souvent. C'est ce qu'on appelle la montée de la paupérisation. Qu'est-ce que c'est que la paupérisation ? En fait, la paupérisation, c'est l'appauvrissement, qu'on va dire, continu d'un groupe humain, d'une classe de population, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il en résulte ? Il résulte, justement, à un sentiment d'exclusion, voire même parfois d'humiliation. Parce que, comme je vous expliquais tout à l'heure, face à cette situation de précarité, il y a beaucoup d'effets dominos qui en résultent. Et vous avez des familles qui ont parfois même du mal à s'occuper d'eux-mêmes et qui ne peuvent même pas s'occuper de leurs parents, qui, eux aussi, sont dans un état de pauvreté avancé. Donc, il y a vraiment une grande culpabilité sociale. Donc, maintenant, si on regarde dans la paupérisation, qu'est-ce que c'est la paupérisation ? Donc, comme je vous ai dit, c'est un appauvrissement continu, en fait, des classes sociales. Une montée continue et progressive de la pauvreté. Alors, facteur ayant influencé la montée de la paupérisation en France. On a le taux de chômage, comme on sait. On a également la précarité économique avec tout ce qu'on pourrait appeler les successions de crises économiques qui ont déferlé depuis 2007. Néanmoins, si on regarde certaines études des analystes, ces analystes en risque et en sciences politiques et sociales, ils ont l'air de préciser qu'en fait, malgré la crise, cette précarité, elle est restée stable. Alors, voilà. Moi, je ne pense pas qu'elle soit restée stable, cette précarité, parce qu'en fait, on oublie souvent certaines classes sociales et je pense qu'on oublie également beaucoup de jeunes, aujourd'hui, qui sont livrés à eux-mêmes. Donc, ça, ça modifie de loin, à mon sens, les chiffres. Parce que la réalité du terrain, c'est que moi, je rencontre beaucoup de jeunes, d'adolescents avec qui je discute beaucoup et ces jeunes, ils sont vraiment dans un état d'incertitude et ils ont besoin d'être rassurés quant à leur avenir, parce que c'est des jeunes qui sont déjà effrayés. Et c'est effrayant pour nous, oui, de voir nos jeunes effrayés. Donc, il faut les rassurer sur ces points. Alors, pour revenir aux facteurs qui ont influencé la montée de la paupérisation, donc je l'ai dit, taux de chômage. Les rénumérations également, parce que ces rénumérations, elles sont insuffisantes pour les travailleurs. Et oui, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. À côté de ça, on a une augmentation du prix des loyers, une augmentation du prix de l'énergie, une augmentation des frais de gestion par nos intermédiaires, qui parfois même nous rajoutent des frais de gestion variables ou voire même se permettent d'imaginer des nouveaux frais de gestion. Donc, on se retrouve sur nos comptes bancaires avec des lignes dont on ne sait même pas de prélèvements, on ne sait même pas ce que c'est, pourquoi elles sont mises en place, mais voilà, on a des acteurs et des intermédiaires qui se permettent de venir prélever sur nos comptes bancaires en nous expliquant que c'est normal. Et en règle générale, il y a une relation également qui est que plus vous êtes en difficulté et plus ces intermédiaires viennent se servir sur votre compte. Voilà. Et ça, c'est la réelle difficulté. C'est-à-dire qu'on a vraiment une tendance à prendre les gens par la main et justement les enfoncer alors que c'est le scénario inverse qu'il faudrait. Il faudrait avoir plus de délicatesse justement et d'empathie et arrêter de faire du business en pompant justement ces gens qui déjà subissent le système. Donc voilà, je vous ai dit, l'augmentation de la vie de façon générale a augmenté, les coûts relatifs à la vie. On a également à côté de ça un alourdissement de la fiscalité française qui n'aide pas et une augmentation, comme je vous l'ai dit, du coût global de la vie. On a également l'innovation qui parfois est un peu utilisée à mon sens par les industriels. Je fais parfois allusion à l'obsolescence programmée. J'entends de nombreuses personnes me dire « Mais dis donc, j'ai acheté un sèche-linge et un lave-linge parce que j'ai eu un bébé qui est arrivé, il m'en fallait un. » Et bien, mon sèche-linge ou mon lave-linge, il a lâché au bout d'un an. C'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Vous avez un petit composant qui va se mettre en défaut suite à un nombre de cycles d'heures d'utilisation ou une fréquence d'utilisation. Et ça, malheureusement, ça enfonce les classes sociales parce que pour acheter une machine à laver, il faut sortir 200 euros. Et que dans le temps, quand on achetait des équipements et de l'électroménager, on attendait à pouvoir les utiliser au moins une dizaine d'années pour les rentabiliser. Donc voilà, on est presque pris au piège de ce qu'on pourrait appeler l'obsolescence programmée qui n'aide pas justement ces populations à subsister. Elles ont déjà du mal à s'équiper. Et malheureusement, parfois, en s'équipant avec des produits un petit peu à moindre coût, malheureusement, ce sont les premières encore à subir les risques de cette obsolescence programmée. Donc voilà. Donc ça, je trouve ça un peu préjudiciable. Alors la paupérisation également, j'ai envie de faire un petit rappel historique. Historique. Il n'y a pas Astérix. Alors, rappel historique avec Karl Marx. Karl Marx, en fait, moi j'adore, j'ai adoré en fait lire tous les ouvrages autour de Karl Marx parce que ça permet de comprendre bien des choses et notamment, en fait, les risques et opportunités de cette industrialisation rapide et massive. Donc lui, Karl Marx, il était là pendant les périodes 1818-1883. Et à cette période, il dénonçait déjà la paupérisation comme un processus qui induit le capitalisme industriel. Donc c'est quoi ça ? C'est l'augmentation de l'offre et la demande qui ont pu engendrer, en fait, ces successions d'états de crise et nourrir ainsi la montée de la paupérisation. Donc en quelque sorte, ce qu'il explique Karl Marx, c'est qu'on a un lien et une causalité entre cette montée de l'industrialisation massive et exponentielle et l'émergence, justement, de cette paupérisation. Donc ces crises, elles ont pu participer à augmenter l'appauvrissement progressif de la population et notamment, elles touchent les plus vulnérables parce que les plus vulnérables sont forcément les premiers touchés et ça, ça inclut les classes souvent ouvrières. Donc on a beaucoup d'économistes, en fait, libéraux qui, eux, expliquent que la montée de la paupérisation, en fait, elle vient d'une conjonction de facteurs qui se cumulent dans le temps. Alors moi, j'en ai rajouté quelques-uns, c'est un peu subjectif là aussi, mais moi, en premier lieu, je mettrais que cette montée de la paupérisation, un, je la vois impactée par, justement, la montée de la dictature dans certains pays. Je la vois aussi par une croissance démographique, en fait, qui est exponentielle et que je qualifierais de non contrôlée au jour d'aujourd'hui. Pareil pour l'industrialisation, on a un développement de l'industrialisation et voire même maintenant, on a une robotisation autour de l'industrialisation qui, encore, va impacter potentiellement cette précarité. Donc il convient d'être bien informé, justement, pour comprendre le virage que vont prendre, justement, les nouveaux emplois. C'est aussi l'objet de mes informations et de mes cast audios. Alors à côté, on a un autre facteur qui est, lui, le déséquilibre des classes sociales. Et on constate également qu'on a, au jour d'aujourd'hui, encore des personnes qui sont analphabètes, donc qui ont besoin, justement, d'être aidées parce qu'on doit, justement, rétablir cet équilibre social pour donner les mêmes opportunités à tout le monde. Voilà. Alors maintenant, on va faire la transition vers une troisième partie. Donc, je vous ai parlé de ces facteurs, mais j'ai envie de focaliser sur le facteur lié à l'industrialisation et on va le traiter dans cette troisième partie. On va essayer de comprendre l'industrialisation, en fait, comme un facteur qui a pu participer à la montée de la paupérisation. Alors le verbe industrialiser, c'est quoi ? Ça signifie produire ou exploiter. Quelque part, son synonyme, c'est mécaniser. Dans le courant actuel, je dirais plutôt que son synonyme, il est automatisé et robotisé. Donc, l'industrialisation, en quelque sorte, c'est l'ensemble des processus de fabrication des produits, qu'on va dire, manufacturés, qui vont aller, en fait, du prototype de série à la production de masse. Et on va... Qu'est-ce qu'on vise ? On vise une forte productivité de travail. Et ça, à mon sens, c'est le risque. Et oui, avec la démographie, en fait, on a une augmentation des besoins. Et voire même avec les nouvelles générations, on a une augmentation de la modification des besoins. C'est-à-dire qu'on n'a plus les mêmes besoins qu'avant, en plus. Donc voilà, ça, en fait, cette industrialisation, qu'est-ce qu'elle a fait dans le temps ? Elle a conduit, en fait, à substituer les emplois qui étaient artisanales ou manuels. Et ça, ça a mis en place une production qu'on appelle centralisée. Voilà. Je vous demanderai votre attention sur le terme centralisée, parce qu'on évolue vers une économie décentralisée. Je vous invite à consulter d'autres castes audio pour essayer de comprendre ce qu'est le monde de la décentralisation. Mais voilà, au moment de Karl Marx, du taylorisme et les autres mouvements, on avait une production de masse en série sur une organisation centralisée. Tout arrive dans le même point et se concentre dans le même point. Donc ça, c'était une parenthèse. Et bientôt, en fait, cette production, à mon avis, il faut garder en tête qu'on va avoir, elle peut être exclusivement produite par des machines. Voilà. Et cette production, qu'est-ce qu'elle a fait il y a quelques années ? Elle a développé également des normes et des standards, parce qu'en France, on a une appétence pour la qualité et la sécurité environnement, et on a une appétence pour la normalisation et la standardisation. Et quand je vous parle de ça, en fait, j'évoque un petit peu les standards ISO. Donc peut-être que vous connaissez dans votre entreprise, on a l'ISO 9001 dans la qualité générale et le management global d'une entreprise. Vous allez avoir l'ISO 14001 qui est lié à l'environnement, la 18000, voilà, dans la sécurité humaine, et bien d'autres, bien d'autres. Alors le risque, justement, de ces normes et de ces standards, en fait, c'est que l'augmentation des exigences réglementaires, et bien, notamment qualité, elles ont contribué à augmenter les coûts fixes et variables, en fait, de production. Et forcément, comme on a mis un poids supplémentaire dans les entreprises, ces entreprises, qu'est-ce qu'elles ont fait ? En premier lieu, elles ont diminué les salaires. Et elles ont diminué les salaires alors que le coût de la vie à côté augmentait. Et c'est ça qui a creusé, justement, ces inégalités et cette précarité. Et cette paupérisation, elle continue de monter, justement, en ce sens. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion pour les pouvoirs publics et les organismes de réglementation, parce que trop de qualité, parfois, le risque, c'est plutôt de mettre, peut-être, un frein. Un frein, justement, au développement économique. Et puis, surtout, le risque majeur, c'est le développement de la précarité. Alors, on va passer à une quatrième partie. Et là, justement, on va venir un peu plus aux données chiffrées, notamment celles communiquées par la Fondation d'Abbé Pierre et également pas mal d'autres chiffres que j'ai pu trouver en faisant mon tour d'horizon. Parce que mon but, ce n'est pas de me fier à une information, c'est de collecter, faire l'état de l'art de l'information, c'est-à-dire de confronter les informations. Et puis après, grâce à mon vécu et mes expériences, j'intègre et je vous recommunique cette information dans le sens de mon intégration. C'est-à-dire que forcément, mon information que je vous communique actuellement, elle a quand même une connotation subjective. Je suis désolée, voilà, j'ai un cerveau qui est émotionnel et cognitif. Je ne suis pas un robot, je ne peux pas le mettre de côté. J'essaye de rester la plus objective possible. Mais forcément, j'ai toujours des parts de subjectivité. Alors, donc, dans cette partie qui sera, je vous le promets, non subjective, j'ai essayé de collecter, en fait, tous les chiffres qui étaient donnés. Alors, ce que j'ai trouvé, en fait, cet état d'urgence, pourquoi il semblerait qu'on ait 4 millions de personnes en France qui souffrent actuellement de mal logement ou qui sont privées d'habitat personnel ? Alors voilà, c'est quelque chose qui me touche parce que je sais exactement ce que les gens peuvent ressentir. Et voilà, moi, j'ai beaucoup d'empathie. Et au jour d'aujourd'hui, ben voilà, je n'ai pas envie de tourner la tête face aux gens qui rencontrent des difficultés. Bien au contraire, on doit être tous soudés pour apporter des clés collectives et pour nous permettre à chacun de subsister et de nous faciliter la vie. Alors, je reviens sur ces chiffres. Donc, 4 millions de personnes en France qui souffrent du mal logement. Si on regarde le rapport de la Fondation Abbé Pierre, lui, il relève qu'on a plus de 12 millions de citoyens touchés par la crise du logement, dont 143 000 personnes sans domicile et 2 millions de personnes qui vivent dans des conditions privées de tout confort, sans même avoir de l'eau courante, la douche ou l'accès à des WC. Et parmi ces populations en situation de fragilité, on constate qu'il y a une progression de plus 44% de plus qu'en 2006. Et notamment des gens qui sont prêts à se priver de chauffage pour essayer de résister. Alors, si on poursuit donc parmi ces chiffres, l'état d'urgence de cette détresse sociale, donc au jour d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, 4 millions de personnes mal logées. Il apparaîtrait également dans certaines données INSEE qu'on quantifie 5 à 8,8 millions de pauvres, dont 4,6 millions touchés par la crise du logement. Alors, parmi les personnes qui vont être touchées, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des personnes qui n'ont même pas de domicile ou des personnes qui ont un logement mais sans confort, ou il y a des personnes qui logent même dans des hôtels, ou des personnes qui utilisent des habitations de fortune. On voit énormément de blocs qui se mettent en place sur les habitats alternatifs. Alors, voilà, on parle de conteneurs à aménager, il y a des gens qui prennent des camping-cars, il y a des gens qui vont essayer de construire leur propre maison, je fais allusion au teeny house, ces maisons roulantes. Donc, voilà, il y a des gens qui essaient de chercher plein, plein d'alternatives pour essayer au moins de se mettre un toit sur la tête. Donc, parmi ces gens, il y en a beaucoup qui ont des habitations, on va dire, de fortune. Ou voire même d'autres vont trouver des solutions, en fait, temporaires, en essayant d'être hébergés, en fait, chez des tiers. Et j'ai envie de dire qu'on en oublie également beaucoup, ce sont également les migrants. Ces migrants, voilà, qui l'on a demandé de venir travailler en France et qui n'ont aucun statut et qui, eux, ne sont même pas capables, n'ont même pas la possibilité administrative de prendre un logement, voilà, et de donner le minimum vital à leur famille. Donc, aujourd'hui, la population en France, en 2017, on est 67 millions d'habitants. On a 4 millions de personnes mal logées. Et ça représente, en fait, 6% de la population. Si on jette un coup d'œil, en 2014, on était 66 millions d'habitants. Donc, là aussi, on note qu'en 3 ans, en fait, on a 1 million de plus d'habitants en France. Donc, on a une démographie qui est également très, très forte. Et cette démographie, c'est un facteur qui impacte également l'augmentation de la précarité et de la paupérisation. Parce que l'industrialisation, elle est vouée à quoi ? À répondre aux besoins. Donc, forcément, si la démographie, elle augmente, le nombre de personnes augmente. Et donc, on est plus de personnes à avoir des besoins. Donc, il faut répondre à nos besoins. Et ça, justement, ça pousse à la production de masse. Donc, pour les foyers modestes, on a 35%. Il faut se dire qu'ils ont 35% de leurs revenus qui sont consacrés aux dépenses de logement. En fait, il en reste 65% pour vivre. Alors, vous pourriez dire, ça va, 65% pour vivre. Ben oui, mais sauf qu'eux, ils vivent avec 650 euros par mois. Et ce revenu, il est bien inférieur, en fait, au seuil de pauvreté. Et ça, ça amène à un autre risque majeur. C'est que pour se nourrir, ils vont prendre des aliments les moins chers. Et quels sont les aliments les moins chers ? C'est ceux qui contiennent le plus de sel, le plus de sucre et le plus de gras. Et voire même, ce sont des produits qui contiennent des OGM. Pour les produits d'entretien, ils vont prendre des produits d'entretien ou des produits corporels pour leur hygiène, qui sont les plus bas. Et dans ces produits les plus bas, eh bien, parfois, on a des éléments chimiques qui sont hyper nocifs pour la santé. Donc, voilà, on a vraiment des gens, à mon sens, qui sont entraînés dans la vulnérabilité. La vulnérabilité entraîne la vulnérabilité. Et justement, ces gens, on devrait les aider à subsister, plutôt que de les enfoncer, à mon sens. Donc, voilà, j'ai un autre point également qui retient énormément mon attention. C'est, voilà, moi, j'ai une très forte sensibilité pour l'éducation et l'enseignement. Et je constate qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont dans un état de vulnérabilité, également, aujourd'hui. Ce sont des vrais laissés pour compte. Et surtout, les populations, en fait, entre 16 et 25 ans. Pour moi, toute classe sociale inclue. Entre 2005 et 2012, en fait, le taux de pauvreté des moins de 30 ans, il a augmenté de 3,7 points. Ce qui est énorme, énorme. Et j'ai envie de m'adresser, justement, à tous ces jeunes qui, actuellement, également, rencontrent des difficultés pour les rassurer quant à leur situation future. Moi, je les invite à utiliser leur téléphone portable. Même si, matériellement, vous ne disposez pas d'éléments d'information hyper avancés, avec un téléphone, vous pourrez faire des miracles. Allez prendre l'information. Utilisez votre temps de manière utile, les jeunes. Voilà, cherchez des solutions. Aujourd'hui, vous n'êtes plus obligés d'être diplômés pour faire preuve de créativité et lancer une activité. Voilà, moi, j'entends, par exemple, des jeunes qui ne sont pas diplômés. Je vous donne un exemple. Par exemple, avant, on avait la production agricole de masse. Eh bien, moi, je vois beaucoup de gens, en fait, revenir sur la production agricole, et notamment, par exemple, s'intéresser à la production des cochons. Eh oui, et en fait, avec la pollution des nappes phréatiques et toute la réglementation autour de ça, il y a des opportunités à prendre, parce que tous ces secteurs d'activité ont été délaissés. Et moi, je vois des jeunes actuellement qui n'ont pas de diplôme et qui, pour autant, sont super ambitieux, qui ont le courage d'accomplir leurs rêves. Et ils sont surtout très travailleurs. Et je crois que stratégiquement, en fait, c'est une super opportunité. Donc, en fait, eux, leur idée, c'est, voilà, je vous le dis comme ça, c'est, par exemple, une idée de mettre en place une porcherie. Et cette porcherie, en fait, ben, il la tourne autour, ben, de l'environnement et d'une alimentation saine. Donc, voilà, au lieu de faire de la quantité, ils font de la qualité. Donc, ça, ce sont leurs business models et ça, c'est leur stratégie. Donc, c'est juste une idée. Après, voilà, pour les jeunes, j'ai envie de vous dire, focalisez-vous sur l'innovation. L'innovation apporte beaucoup de solutions. Aujourd'hui, on a les drones, on a les imprimantes 3D. Sur les drones, vous pouvez équiper vos drones de façon à mettre beaucoup d'outils logiciels. Et vous pouvez développer de très nombreuses activités, notamment liées, par exemple, à l'agriculture, pour aider les agriculteurs à anticiper, ben, peut-être, la gestion de leur parcelle, pardon, de terre, les conditions climatiques, etc. Donc, en fait, voilà, viser une productivité, mais une productivité, qu'on va dire, intelligente. Donc, ça, ce sont des exemples, mais chacun a ses domaines de prédilection. C'est juste des exemples. Ce que je voulais vous dire, en fait, vous, les jeunes générations qui subissez un petit peu cette crise et qui avez le sentiment d'être un peu perdu, ben, non, rassurez-vous, rassurez-vous, prenez votre téléphone, posez-vous et cherchez l'information, vraiment. Et l'information, elle est là. Il y a plein de gens qui, aujourd'hui, communiquent et utilisent des blogs, en fait, pour transférer leur information, leur expérience. Et moi, j'ai envie de vous rassurer, il n'y a personne qui réussit des projets du premier coup. En règle générale, il faut y aller progressivement. Si vous sentez que votre projet, il n'est pas vraiment faisable, n'y investissez pas trop d'argent. Allez-y progressivement. Le but, justement, c'est de dégager une opportunité, de construire une opportunité sans prendre des risques. Donc, n'investissez pas d'argent si, déjà, vous avez du mal à conserver votre argent. Voilà. Donc, ça, ça va nous permettre de faire la transition vers notre autre partie, la partie 5. Donc, en fait, la partie 5, c'est comment trouver des solutions de sortie à cette précarité. Alors, donc, dans cette cinquième partie, on va la consacrer aux discussions qui sont ouvertes autour d'un revenu de base qui servirait à lutter contre la précarité. Et ça, en fait, c'est discuté par le CAE, c'est le Conseil d'analyse économique. Et lui, par exemple, il a publié, en fait, des notes en date du 4 avril 2017. Et moi, je vous invite à lire ces notes. C'est intéressant. C'est un petit récapitulatif que je vous communique. Mais voilà. Eux, ces notes, elles sont consacrées à la lutte contre la pauvreté. Et en ce sens, ce qu'ils voient, en fait, c'est la refonte des aides sociales qui semblent être envisagées comme un outil de lutte contre la pauvreté. Donc, en fait, le jeu ne va pas consister à rajouter des aides sociales, mais plutôt à rassembler les aides sociales qui étaient préexistantes. Et aujourd'hui, ces aides, en fait, elles pourront être mises à disponibilité des jeunes de 18 ans, donc des jeunes majeurs. En fait, ça, ça consiste en quoi ? Ça consiste, ben, ce revenu de base à mettre en place, en fait, un droit à une aide automatisée afin de lutter contre la pauvreté. On a une... C'est différent, en fait, d'une nouvelle aide, comme je vous l'ai dit, mais c'est bien une refonte, une refonte, en fait, autour des aides existantes. Et l'opportunité de ce système, ce serait quoi, à mon sens ? Ben, justement, de mettre en place un système redistributif. Et ça, pour moi, en fait, c'est une opportunité parce que, justement, on va linéariser le déséquilibre social qui existe, mais je pense, à côté de ça, qu'il faut faire attention à quelque chose. C'est que, pour moi, il y a un risque majeur. Et le risque majeur, ce serait de pérenniser cet état de pauvreté car, en quelque sorte, ce revenu de base, il ne va pas régler les facteurs qui sont à l'origine de la progression continue de cette pauvreté. Et si on n'aide pas les gens et si on n'accompagne pas les gens vers comment on trouve des solutions pour lutter contre la modification des emplois actuellement et l'augmentation du coût d'énergie, eh ben, malheureusement, ça va être l'effet domino parce que la précarité va augmenter. Les personnes, en fait, complètement démunies, ils vont se suffire de ce revenu de base. Quelque part, ils vont perdre confiance en eux. Ils n'ajouteront pas de valeur ajoutée à la France. Et ce n'est pas des gens qui vont se sentir beaucoup mieux à long terme. Donc, oui, c'est une solution de sortie pour aider les gens. Mais il faut vraiment que les gens s'auto-responsabilisent sur le fait d'utiliser justement le temps durant lequel ils vont avoir ces revenus de base pour vraiment réfléchir sur leur avenir. Voilà. Et je pense que ça, c'est, à mon sens, la problématique majeure. Donc, l'autre problématique, ça pourrait être comment le gouvernement, il peut mettre en place un revenu minimum digne plutôt qu'universel. Ça aussi, c'est une autre problématique, point d'interrogation. Autre problématique, donc, ce revenu de base solidaire, il peut effectivement être un outil d'aide afin de sortir de la population de cette précarité. Néanmoins, il ne faudrait pas, à mon sens, bricoler, mais plutôt s'attacher à rétablir, en fait, l'équilibre autour des facteurs qui sont responsables et qui impactent la montée de la paupérisation et de la pauvreté. Et c'est ce que nous allons aborder dans ma dernière partie. C'est comment lutter contre cette précarité. Et comment en sortir ? Eh bien, tout à l'heure, dans ma deuxième partie, j'ai traité les facteurs qui impactaient la montée de la précarité. Alors moi, j'ai cité en un, la dictature, en deux, la croissance démographique qui est en continuelle progression, en troisième partie, l'industrialisation, puis enfin, les déséquilibres des classes sociales. Alors la dictature. Alors la dictature. Moi, je pense qu'il faut rester, il faut rester positif et optimiste face aux dictatures actuelles parce qu'on a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est qu'on a, avec tous les phénomènes d'ubérisation, de digitalisation, l'émergence du blockchain, des nouvelles technologies, des fintechs et autres, eh bien ça, en fait, qu'est-ce que ça va faire plus tard ? Eh bien, moi, je pense qu'on avait un système centralisé, donc c'est-à-dire que tout allait vers le centre, on avait des monopoles bancaires, on avait des monopoles gouvernementaux, etc. Eh bien là, on a une tendance à la décentralisation, c'est-à-dire qu'on a un éclatement de ces masses centralisées qui s'organisent autour de masses, on va dire, décentralisées. Et quelle est la résultante de ceci ? C'est que justement, le pouvoir, il va être redistribué. Donc en termes de dictature et de politique, eh bien on va avoir justement une politique beaucoup plus responsable où justement, le pouvoir, il va être, à mon sens, vers les citoyens. Donc c'est là aussi où il est important pour vous de vous informer parce qu'il est important que justement, vous ne perdiez pas le virage de prendre l'opportunité justement de conserver et de mieux redistribuer ce pouvoir. Alors, dans une deuxième partie, je parlerai de la croissance démographique. Donc là aussi, je pense que, il appartient justement, il est super important de contrôler notre démographie et dans le contrôle de notre démographie, je ne vous dis pas arrêter de faire des bébés, c'est pas ça. C'est plus qu'il faut contrôler cette démographie, c'est-à-dire qu'il faut prendre le temps d'éduquer, d'informer et voilà, plus vous éduquerez votre enfant et plus vous lui permettrez de se construire des bases solides pour affronter son futur. Et je crois qu'on a une éducation et je crois qu'on a une éducation aussi et une auto-responsabilisation à mettre en place pour nous-mêmes parce qu'on est des êtres humains, on n'est pas parfaits et nous aussi, nous devons nous informer et nous rééduquer et nous responsabiliser parce que souvent, on a tendance toujours à transférer les responsabilités aux politiques alors qu'en définitive, nous sommes également les responsables. Donc, éduquer nos enfants, j'ai envie de dire aussi qu'aujourd'hui, il y a un risque qui est majeur, c'est qu'avec comment je vais dire, la diminution des emplois de fonctionnaires, en fait, il y a une réduction du nombre de postes d'enseignants et j'en sais quelque chose et ces postes d'enseignants, en fait, ils sont continuellement réduits et moi, je pense que c'est quelque chose qui est très, très préjudiciable à l'éducation future de nos enfants. On voit bien que dans notre système actuel, on a oublié notre pyramide des âges, c'est-à-dire qu'on a oublié de prendre soin de nos anciens mais là, la problématique actuelle, c'est qu'on est également en train d'oublier de prendre soin de nos enfants et de les éduquer et de les préparer à l'avenir. Si je devais rajouter quelque chose en termes de programmes et d'éducation, je pense qu'il est grand temps de réformer les programmes également. Les programmes, à mon sens, ne sont pas complètement adaptés aux besoins actuels et on passe des années à former des enfants, en fait, sur des pratiques ou des théories qu'ils ne pourront pas forcément appliquer parce qu'ils ne reflètent pas les réalités effectives. Par exemple, quand je vois le nombre d'enfants qui sont formés dans des formations en France autour des laboratoires, techniciens d'analyse, etc., quand on voit la disparition du nombre de postes, je ne comprends pas qu'on amène autant d'enfants dans ces formations. C'est un exemple où qu'on paye des enseignants aussi chers pour former des enfants sur un métier qui n'existera plus ou qui sera transformé. Donc voilà, il faudrait revoir un petit peu les capacités d'accueil des formations en fonction des besoins réels. Donc voilà, à nous aussi de nous responsabiliser quant à ces points. Alors puis après, parmi moi, les facteurs qui vont impacter cette précarité, qu'est-ce qu'il faut revoir également à la source ? Moi, je dirais que c'est l'industrialisation. On a vraiment une forte industrialisation et il conviendrait aujourd'hui d'orienter l'industrialisation vers la conservation de la dignité humaine. Pourquoi ? Parce que justement, avec le marxisme, le taylorisme et autres, on a eu une augmentation de la production de masse et peut-être que l'humain, en fait, il a été considéré un petit peu comme une machine à rentabiliser. Et forcément, ça, ça amène des burn-out et ça amène même des scissions de l'équilibre familial. Donc l'homme, en fait, ce n'est pas une machine qui est à optimiser et le risque aujourd'hui, on le voit partout autour de nous et moi, j'ai fréquemment des appels avec des gens qui sont dans un état d'urgence et de burn-out et ces gens-là, ils demandent à être aidés. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une grosse détresse sociale. Donc voilà, relativisez et prenez soin de vous. J'ai envie de vous dire qu'il y a quand même une opportunité qui est importante, c'est que maintenant, avec, comme je vous ai dit, la robotisation et la digitalisation, la numérisation, vous allez vraiment progresser en fait vers une industrialisation robotisée et vous allez être amené en fait à avoir une relation très proche entre l'homme et la machine. Et cette machine, dans le temps, vous allez voir qu'elle va vous apporter en fait bien des avantages et qu'elle va vous libérer également du temps. Donc gardez un esprit plutôt optimiste. Et moi, je vous inviterais juste à vous préparer psychologiquement pour accueillir justement la dualité qui va se passer entre la relation homme et machine. Et puis après, je vous parlerai dans une autre partie comment lutter contre cette précarité et quels sont les facteurs impactant en fait la montée de cette précarité. Dans ce facteur et ce dernier facteur, moi je dirais que c'est le déséquilibre des classes sociales. Et la chose importante pour l'avenir, c'est justement qu'on doit travailler à rétablir cet équilibre social et de repenser notre système de redistribution. Et moi, je pense que tout à l'heure, on a parlé justement de la décentralisation qui pourra être une opportunité. Et je pense que ça, effectivement, ça va être une opportunité puisque ça va réduire les monopoles et donc du coup, vous ne subirez plus les frais portés par justement ces tiers de confiance qui sont en fait des tiers de confiance quasi obligatoires. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer par eux. Si vous vouliez acheter une maison, vous êtes obligé de passer par un notaire, vous êtes obligé de passer par un agent immobilier ou pas, mais ça vous en coûtera 6 à 8%. Et ça, voilà, dans le futur, aujourd'hui, il y a des technologies comme le blockchain et autres qui vont vous permettre en fait d'avoir une relation un peu plus si-toussi. Ça veut dire customer to customer. Ça veut dire particulier au particulier. Donc, vous n'aurez plus la nécessité justement d'utiliser ces intermédiaires qui utilisent des frais de gestion parfois très lourds et même parfois variables et qui peuvent vous plonger et être à la cause, à l'origine en fait de cette situation de précarité. Donc, voilà, moi j'ai tendance à dire de façon générale qu'en fait, il faut tous nous éduquer à l'empathie, revenir sur ce qu'est la définition du civisme en 2017, à ce qu'est l'éthique en 2017 et à revenir justement sur le système redistributif de partage des richesses. Voilà. Alors, dans ma conclusion, maintenant, je vais vous libérer. Donc, je dirais que c'est quand même alarmant parce qu'en 10 ans, on constate quand même qu'un million de défavorisés sont arrivés de manière supplémentaire. c'est quand même incroyable et il y a à mon sens un enjeu des politiques actuelles de se responsabiliser sur l'origine de cette pauvreté croissante. Alors, dans le point 5, j'ai traité le revenu de base. Effectivement, c'est bien, ça peut être une solution pour les aider à subsister mais je pense qu'à côté, il faut vraiment repenser l'organisation parce que ça ne sert à rien de soigner, de couper un membre si on ne connaît pas l'origine de cette gangrène en fait. Il faut vraiment appuyer sur les facteurs qui sont responsables de la montée de cette paupérisation et comme je vous l'ai dit, justement, il y a des problèmes d'égo actuellement, de pouvoir qui sont trop centralisés. Je fais allusion aux dictatures mais il y a plein d'autres choses. J'ai fait allusion également à la croissance et à la démographie qui est importante, l'industrialisation de masse et le déséquilibre des classes sociales. Donc, à côté de ça, je parle des politiques mais plus que les politiques, il me semble en fait important de nous auto-responsabiliser et de nous sensibiliser, nous, sur les origines des facteurs qui peuvent entretenir ou accroître cette disparité sociale. Moi, je vous ai représenté les facteurs qui, à mon sens, accroissent actuellement cette disparité sociale mais bien sûr en fonction de votre vécu, votre sensibilité, votre éducation, votre expérience professionnelle ou autre, peut-être que vous, vous allez trouver des facteurs autres que les miens. Donc voilà, faites-vous votre propre analyse. Moi, je dis, il n'y ait pas la parité collective, il n'y ait pas le rééquilibre et il n'y ait pas l'auto-responsabilisation sociale. Et il n'y ait pas oser l'empathie parce que ça, ça peut soigner le mal de notre société. Je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada